Et au-dessus des autres, un moment gravé dans mon esprit qui ne s'effacera jamais. Ce moment à la fin du Hell in a Cell match entre moi et l'Undertaker. On a appelé ce match la fin d'une ère. L'Undertaker, Shawn Michaels et moi-même étions au sommet de cette rampe à la fin de l'oie soirée. Et voilà, voilà cette photo. On s'en souvient tous. L'une des photos les plus mythiques de l'histoire du divertissement sportif. The hop-prick catch on Michaels, the game, Triple H. And the fin on The Undertaker. Ce moment est aussi réel qu'on puisse l'être dans ce business. Ce moment de respect mutuel, on ne l'oubliera jamais. Mais chez Shawn Michaels à ma droite, l'Undertaker à ma gauche, deux des plus grands de l'histoire, de véritables icônes. Deux personnes qui sont responsables pour le succès de la WWE en grande partie. Ce moment nous a changé tous les trois, on ne s'y attendait pas, on savait que c'était la fin d'une ère. Mais pas comme ça, ça nous a changé. Ça nous a fait quelque chose à l'intérieur. Juste après ça, Shawn Michaels est parti. La série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania est morte. L'Undertaker a posé son chapeau et ses gants au milieu de ce ring avant de disparaître. Et moi, j'ai coupé mes cheveux, j'ai enlevé le tape autour de mes poignets et j'ai mis mon costume. Et je suis parti. Et c'était fini. Tout était fini. Terminé. Cette ère en était terminée. Ça a tout changé pour nous trois. Les sons étaient partis. Les sensations étaient parties. La chair de poule n'était plus là. La fin d'une ère et je dois vous le dire, sans vouloir ressembler à un vétéran aigri, notre période, notre ère à nous était spéciale. Quelle belle réaction du public de Brooklyn. You still got it. Quand l'univers de la WWE, t'en es toujours capable, t'as toujours ce feu sacré en toi. Pour la traduction. You still got it. You still got it. So for the same respect reason that I said no, I picked up the phone. Pour la même raison de respect pour laquelle j'ai dit non, j'ai repris le téléphone. J'ai rappelé Vince. Et je lui ai dit, appelle l'Australie, dis-leur que j'en suis. Je vais enlever mon costume. Je vais remettre mon tape autour de mes poignets. Remettre mes bottines. Et je vais redevenir The Game à nouveau. Si, 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 l'Undertaker reprend son chapeau, remet ses gants, et redevient The Phenom, une fois de plus. Alors le 6 octobre, Melbourne, Australia, le super showdown, 80 000 personnes dans le stade, le monde devant la télé. Le son sera de retour. Le feeling sera de retour. La chair de poule sera de retour. Parce que l'air est de retour. Melbourne, Australia, The Undertaker, and The Game, one last time. Un moment de vérité chez la chair de Paul-Philippe.